Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier la quatrième et dernière partie du Mahamar qui metzaitra mer etzmit saïm a renou ni flot, que le Rabbi a dit le dernier jour de la fête de Pessah, 5712, 1952. Nous sommes à Seif Zain, avec l'aide de Dieu nous allons étudier jusqu'à la fin Seif Yudbet. Dans les cours précédents, dans le premier cours déjà, on avait ramené le verset du prophète Miha qui dit qui metzaitra mer etzmit saïm a renou ni flot, comme les jours de ta sortie d'Egypte. Je leur montrerai des merveilles. Il y avait plusieurs questions qu'on avait demandées, on reviendra aujourd'hui sur ces questions-là pour les répondre. Mais en ce qui nous concerne, pour pouvoir commencer et continuer la suite, c'est de rappeler ce qui a été expliqué dans Seif et Seif Vav. On a parlé de la différence entre les miracles qui sont au-delà de la nature et les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire, un miracle par définition, c'est du Orensof à Bligbush et le Mahlame Olamot. C'est une lumière infinie de Dieu qui est illimitée, qui est au-delà des mondes. Quelle que soit la catégorie du miracle, c'est toujours du Orensof. La lumière infinie de Dieu, Bligbush et le Mahlame Olamot. Donc en deux mots, une lumière divine qui dépasse les mondes, ce n'est pas une lumière naturelle, évidemment. La nature, ça en avait parlé dans Seif Dalet, c'est quoi la divinité qui est dans la nature ? Mais à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est du Orensof, c'est une lumière divine qui est infinie, qui est au-delà des mondes. Dans le miracle même, c'est-à-dire lorsque ce Orensof va s'exprimer, en fonction du niveau de ce Orensof qui va s'exprimer, il y aura une différence. Est-ce que c'est un miracle qui va briser la nature ou bien un miracle qui va s'habiller dans les règles de la nature ? Par exemple, nous avons dit, le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il est clair que c'est un miracle qui brise les règles de la nature. La nature de l'eau, c'est qu'elle va du haut vers le bas. Ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est que l'eau allait du bas vers le haut. C'est monté, ça s'est fait un mur de chaque côté pour que le peuple juif a traversé. Donc c'était un miracle qui a brisé les règles de la nature. En revanche, en ce qui concerne le miracle de Chanukah, par exemple, en ce qui concerne le miracle de Pourim, par exemple, nous voyons là-bas un miracle qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire, en ce qui concerne la fête de Chanukah, donc on ne parle pas de la fiole d'huile qui restait pendant huit jours, mais de la guerre qu'il y a eu entre le peuple juif et les Grecs. Le peuple juif était une minorité dans les règles de la nature. Vu qu'ils étaient une minorité, ils étaient faibles, ils auraient dû perdre la guerre. Et concrètement, ils ont, oui, gagné la guerre. Est-ce qu'il y a eu un miracle au-delà de la nature ? Non, c'est passé à travers la nature. Il y a eu une guerre. Juste que la nature, en général, fait que quand il y a une minorité, il y a des faibles, ils vont perdre. Et ici, quand même, ils ont gagné. Donc, il y a eu un miracle qui s'est habillé dans la nature. De même dans l'histoire de Pourim. C'est un miracle qui s'est habillé dans la nature. De vrai, c'est passé par Achashverosh, etc. Mais finalement, il n'y avait pas quelque chose qui était surnaturel. Mais à chaque fois, c'est du Horensof à Blickwool qui s'habille dans la nature ou bien qui casse la nature. C'est-à-dire, lorsque c'est un miracle qui est au-delà de la nature, ça casse la nature. Et lorsque c'est un miracle qui est dans la nature, ça fait que la nature va se comporter comme le Horensof à Blickwool le voulait. Dans les C.I. films d'avant C.I. fait, C.I. Vav, nous avons expliqué la particularité, la supériorité du miracle qui est dans la nature par rapport au miracle qui est au-delà de la nature. C'est quoi la particularité ? Premièrement, dans C.I. fait, on a expliqué que quand c'est un miracle qui s'habille dans la nature, la nature, elle est restée telle qu'elle est. C'est-à-dire, contrairement au miracle qui brise la nature, c'est-à-dire, ça casse la nature. La nature n'existe plus ici. Elle n'est plus là maintenant. Par exemple, dans le miracle de l'ouverture de la mer rouge, la nature de l'eau, d'aller du haut vers le bas, n'était plus là. Ça cassait la nature. Super ! Ça monte comme le Horensof. Il peut casser totalement la nature. Et il est au-delà de la nature. C'est lui qui la gère exactement comme il veut. Mais comment il la gère ici ? Ce n'est pas en la gardant et il va la gérer comme il veut. C'est en cassant la nature. Ça, c'est dans un miracle qui brise la nature, au-delà de la nature. Le mal à ma terre. Mais lorsqu'il s'agit d'un miracle qui est dans la nature, eh bien, la médecine ou l'existence de la nature, elle reste. Par exemple, dans le miracle de Hanoukka, il y a une guerre ici qui se fait. La nature, elle reste. Seulement que le Horensof a blig vu chez le mal à ma rolemote. Il montre que même la nature, telle qu'elle est, sans faire aucun changement, en gardant la nature, il va la gérer comme elle est. Donc, il y a une supériorité. Il n'a pas eu besoin de casser la nature pour montrer qu'il domine la nature. Il a gardé la nature telle qu'elle est et tout en la gardant telle qu'elle est. Et ça montre comment le Horensof a blig vu domine pas juste sur la nature. Il peut la changer, mais il peut la garder telle qu'elle est et la gérer exactement comme il veut. Donc, ça, c'est la première supériorité qu'il y a dans un miracle qui s'habille dans la nature par rapport à un miracle qui est au-delà de la nature. Puis, on a dit qu'il y a encore une deuxième qualité en ce qui concerne un miracle qui s'habille dans la nature. Pour cela, nous avons expliqué deux manières de servir Dieu. Une notion qui s'appelle Yehudaïla et une deuxième notion qui s'appelle Kabbalatol, qu'on en reparlera aussi dans la suite aujourd'hui. Yehudaïla, c'est-à-dire quelqu'un qui a réfléchi dans la grandeur de Dieu. Il a beaucoup travaillé sur lui-même. Il est arrivé à une conclusion comment Hachem Echad, l'unité de Dieu totalement partout. Et c'est la raison pour laquelle que cette personne-là se donne totalement à Dieu. Dans sa compréhension, dans son cœur, tout est entièrement pour Hachem à 100%. Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, c'est une autre manière de servir Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas compris, il n'a pas ressenti. Mais il sait que ça, c'est ce que Dieu veut. Il reçoit le joug de Dieu. Non pas parce qu'il comprend, non pas parce qu'il ressent, mais comme un serviteur qui fait ce que son maître lui a dit de faire. Concrètement, les deux, aussi bien le juif qu'à Yeroudaïla et aussi bien le juif qu'à Kabbalatol, ces deux-là sont battels, sont annulés à la volonté d'Akadosh Bar où ils font ce que Dieu a demandé de faire. Mais il y a quand même une différence. C'est que le premier, celui qui fait Yeroudaïla, il est arrivé à une conclusion qu'il faut servir Hachem. Finalement, il y a sa médecine qui est en jeu. Il y a son existence. C'est lui qui a compris, c'est lui qui a ressenti, et c'est la raison pour laquelle il va servir Hachem. Vrai, ce bitoul, cette annulation, prend la personne de la tête au pied. Il est pris pas seulement de manière extérieure, comme celui qui a Kabbalatol, que juste ses mains, son action va être pour Hachem. Lui, il a compris, lui, il a ressenti. Il est vraiment entièrement pour Hachem. Mais quand même, la raison pour laquelle il est battel à Hachem, quelle est la source pour laquelle il a annulé à Dieu, c'est parce qu'il a compris, parce qu'il a ressenti. Donc finalement, il y a sa médecine qui est en jeu, il y a son existence, sa compréhension, et ses sentiments qui sont en jeu. En revanche, celui qui a le bitoul de Kabbalatol, l'annulation de Kabbalatol, il fait ça parce que Dieu, il a demandé de faire. Chez lui, d'où vient cette annulation uniquement de Dieu ? Il n'y a pas lui qui est ressenti dans l'affaire. Quand il n'y a pas lui qui est ressenti dans l'affaire, pourquoi il va mettre des filles ? Pourquoi il va manger le kasher ? Pourquoi il va faire Shabbat ? Pourquoi il va faire tous les mitzvot ? C'est uniquement parce que Dieu, il a demandé de faire. Donc d'où vient ce bitoul ? Ce bitoul, cette annulation est uniquement liée avec Dieu. Non pas avec sa propre compréhension, avec ses propres sentiments, mais uniquement avec Dieu. Alors, ici, le bitoul dans Kabbalatol, celui qui a cette annulation, il est beaucoup plus soumis à Dieu et le bitoul, il est plus vrai en qualité plutôt que le bitoul de Yeroudaïla, l'annulation de celui qui a compris et qui a ressenti. En autre mot, dans celui qui a le bitoul à Dieu, parce qu'il a compris, il a ressenti, c'est vrai qu'il est entièrement annulé à Dieu. Donc en quantité, l'annulation est plus grande, mais en qualité, l'annulation n'est pas aussi grande que celui qui a Kabbalatol, qui a le joug de Dieu, que lui, toute la raison pourquoi il fait ce que Dieu lui demande, ce n'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à Dieu. Et ça, c'est la particularité du bitoul de Kabbalatol. Il y a une supériorité dans la qualité du bitoul. Alors, dans cet même esprit-là, si on revient maintenant au miracle, le miracle qui brise la nature et le miracle qui est au-delà, qui rentre dans la nature. Le miracle qui brise la nature, c'est-à-dire que la nature n'existe plus, ressemble à celui qui sert Dieu avec Ihoudaïla. Il sert Dieu parce qu'il a compris, parce qu'il a ressenti. C'est extraordinaire. Il a un bitoul, on verra, c'est une annulation. Mais ici, il n'y a plus lui. Lui, il n'est plus là. Il n'y a pas ici, il y a quelqu'un de naturel, d'ordinaire. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est arrivé à un autre niveau et par sa propre sentiment. Effectivement, mais ce n'est plus lui qui est ici. En revanche, dans le miracle, il s'habille dans la nature. La nature, elle restait telle qu'elle est. De la même manière que quand il y a Kabbalatol, il reçoit le Jou de Dieu. Parce que Dieu a demandé de faire. Pourquoi lui, il a fait ça ? Il a fait ça uniquement parce que Dieu, il a demandé. Mais lui-même, il est resté exactement le même. Lui, dans sa tête, il veut faire certaines choses. Dans son cœur, il aime certaines choses. Mais quand même, il dit, Dieu veut que ce soit comme ça. Je veux faire comme Dieu, il le veut. Alors, dans le miracle, il s'habille dans la nature. C'est-à-dire que la nature, elle reste telle qu'elle. On n'a pas brisé la nature. On n'a pas changé la nature. La nature d'elle-même, elle voudrait que c'est une majorité qui gagne la guerre. Elle voudrait que ceux qui sont plus forts, qui vont gagner la guerre. Donc, la nature, elle est restée telle qu'elle est. Mais quand même, malgré sa propre nature, elle fait ce que Hachem y veut. Donc, en l'occurrence, dans l'exemple que nous avons donné, quand même, la minorité va gagner la majorité. Que les faibles vont gagner l'effort. Donc, ça, c'est la deuxième supériorité qu'il y a dans le miracle, qui est habillé dans la nature, que la nature reste telle qu'elle est. Et malgré qu'elle reste telle qu'elle est, quand même, elle est dit, et pardon, c'est la première chose, malgré qu'elle reste telle qu'elle est, elle a un bitou, l'Akadosh Baru, donc elle s'annule totalement, l'Akadosh Baru, faire la volonté de Dieu. Donc, si on récapitule, dans C.I.F., on a vu une première qualité dans le miracle qui s'habille dans la nature, par rapport au miracle qui est surnaturel, et dans C.I.F.A., nous avons encore une deuxième qualité dans le miracle qui s'habille dans la nature, par rapport à celui qui est au-delà de la nature. Et je récapitule donc, dans C.I.F.A., on a vu que la supériorité du miracle qui s'habille dans la nature, par rapport à celui qui est au-delà de la nature, c'est que lorsque le miracle est dans la nature, bien, ce miracle montre comment il peut garder la nature telle qu'elle est, et tout en étant telle qu'elle est, sans la changer. Il peut la gérer, il n'a pas besoin de la briser pour faire quelque chose avec elle. Il peut la garder telle qu'elle est, ça montre sur une plus grande force, il n'a pas besoin de la briser. Deuxième qualité que nous avons vue dans C.I.V.A., dans le C.I.F. précédent, c'était que le B.I.T.L., l'annulation, elle est plus grande lorsque la nature reste telle qu'elle est. Elle s'annule, donc le B.I.T.L. il est plus grand, qu'il exprime ici uniquement la divinité, non pas sa propre existence, mais uniquement la divinité. Basé sur tout ça, maintenant, dans C.I.F.A., nous allons expliquer la particularité des miracles qu'il va y avoir dans les temps futurs, et comme nous l'avons dit, que ça s'exprime dans le verset du prophète M.I.K.I.F.A., qui met, comme les jours de ta sortie d'Egypte, je leur montrerai des merveilles. Donc, comme on a appris jusqu'à présent, comme on apprend le sens simple du verset, qu'on dit jusqu'à présent, avant d'étudier le Mahamar du Rabbi, en tout cas, avant d'étudier S.I.V.A. dans le Mahamar du Rabbi, on apprend que c'est une partie des merveilles qu'il y aura lorsque M.I.F.A. va venir, que la K.I.F.A. va faire un grand miracle. C'est quoi le grand miracle ? Aujourd'hui, on ne voit pas les miracles qui sont dans la nature, que M.I.F.A. va venir, on va voir ces miracles. En effet, on avait expliqué dans le passé, dans le Mahamar, qu'il y a écrit qu'il y a des merveilles, qu'il y a uniquement Dieu qui est au courant de ces miracles. Les vados, il n'y a que lui. Et dans Chassidou, c'est expliqué, c'est des miracles qui viennent de niveaux qui s'appellent les vados. Donc, ils viennent d'un niveau de divinité qui est unique, qui est uniquement pour Akadosh Baruch. Et c'est des miracles qui s'habitent dans la nature. Il n'y a que les vados, il n'y a que Akadosh Baruch qui est au courant. Car en effet, les miracles qui sont dans la nature, c'est le plus haut miracle. Ils viennent de les vados, il n'y a que les vados, il n'y a que Akadosh Baruch qui est au courant de cela. Mashiach va venir, ce ne va se passer que Haren ou Nifloth. On va voir ces merveilles-là lorsque Mashiach va venir. Comme ça, était l'explication jusqu'à présent. Dans Céuzayn, le rabbi va nous dire, ce n'est pas seulement ça. La particularité de ces miracles qu'il y aura dans les temps futurs, ce n'est pas seulement que Haren ou Nifloth, ce n'est pas seulement qu'on va voir les merveilles. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que le miracle lui-même, il va s'intégrer dans la nature. La nature elle-même va devenir un réceptacle pour le miracle. Et vu que la nature va devenir un réceptacle pour le miracle, donc le miracle sera différent et il y aura Haren où on va voir le miracle. En autre mot, ce que le rabbi va nous expliquer que ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, ce n'est pas seulement que nous, nous allons voir le miracle, mais c'est que le miracle lui-même va être de manière différente. Voyons ça sur le texte. Dans le pays, il y a Shlomah, d'après ce qu'on a expliqué dans Seïfé, Seïvav, etc., avant dans le Mahamar, d'après ça, il faut dire que la nouveauté, la particularité des miracles qui seront vus lorsque Mashiach va venir, et on a expliqué que le khidou, la nouveauté elle-même, c'est que même les miracles qui sont habillés dans la nature, il y a beaucoup de gens qui vont être de manière qu'on va voir ces merveilles. Le rabbi nous dit que ce n'est pas seulement ce premier point, mais il y a un deuxième point. Il y aura aussi un khidou, il y aura aussi une nouveauté dans les miracles elles-mêmes. Donc, pas seulement, je répète, pas seulement qu'on pourra voir les miracles qui sont habillés dans la nature, que ça c'est le khidou des temps futurs, parce que les miracles qui brisent la nature, ça on peut déjà les voir de nos jours. Le khidou des temps futurs, qu'on pourra voir les miracles qui s'habillent dans la nature. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que le miracle lui-même, il y aura un khidou, il y aura une particularité. Comment ça ? Le rabbi nous explique tout d'abord quel est le problème entre guillemets aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas voir le miracle qui est habillé dans la nature. La raison, elle est, que de nos jours, la nature voile sur le miracle. La raison, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Sur le miracle, il s'habille dans la nature. Pourquoi la nature, il voile ? Parce que la nature de nos jours, même lorsque le miracle il s'habille dans la nature, mais la nature, elle est contre le miracle. Il y a un bras de fer ici. Qui est-ce qui va être plus fort ? Est-ce que la nature ou le miracle ? Évidemment, le miracle, il est plus fort. C'est de Horensof Abligboul qui est au-delà du monde. Il va briser, il ne laisse pas la possibilité de la nature de s'exprimer. Il est plus fort que la nature. Mais concrètement, la nature elle-même, elle ne s'adapte pas, elle n'intègre pas. Elle n'intègre pas la nature. Elle n'intègre pas le miracle. Et ça, c'est dans tous les miracles. C'est en d'autres mots, qu'à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est un bras de fer entre le Horensof Abligboul, chez le mal et la mort, avec la nature. Des fois, la manière que le Horensof va s'exprimer, il va complètement assommer la nature. Il va briser la nature. Ça fera un miracle qui est au-delà de la nature. On peut le voir que la nature a complètement été brisée. D'autres fois, comment il va s'exprimer ? C'est qu'il va forcer la nature à faire comme lui il veut, non pas comme la nature elle veut. Mais en tous les cas, c'est toujours le plus fort qui va gagner. Jusque des fois, le plus fort, il écrase totalement celui qui est le plus faible. Il écrase totalement la nature. Et des fois, le plus fort, il dit non, je ne vais pas t'annuler, mais ce que je vais faire, je vais te gérer exactement comme moi je veux. Donc, en autre mot, systématiquement, le miracle c'est quoi ? C'est qu'il dévoile la force du supérieur. Il dévoile le Horensof Abligboul qui est au-delà des mondes. Mais la nature elle-même n'adhère pas du tout à ça. La nature n'est pas d'accord avec ça. Juste qu'elle n'a pas le choix. Ça, la raison elle est. Ça, et c'est de nos jours. Et comme le Rabbi continue à nous dire qu'est-ce qui se passe de nos jours, comme on l'a dit avant, c'est le fait. Que le changement, c'est-à-dire le miracle qui se fait dans la nature, c'est contre les règles de la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les miracles sont au-delà de la nature, ils sont de manière plus dévoilée. Parce que vu qu'on brise totalement la nature dans un miracle qui est surnaturel. Alors tu vois concrètement qu'il y a un miracle qui s'est passé. Mais quoi qu'il arrive, systématiquement, le Horensofablibull n'adhère pas dans la nature. Quand il rentre dans la nature, la nature, elle est contre. Seulement quoi ? Qu'il est plus fort. Donc, il va surmonter la nature d'une manière ou d'une autre. D'une manière qui va la briser ou bien d'une manière qui va la gérer comme lui il veut. Mais ça, c'est uniquement de nos jours. Mais dans les temps futurs, ce qui va se passer, c'est que la nature va être un réceptacle pour le miracle. Il ne va pas du tout voiler sur le miracle. Comme le Rabbi dit sur le texte, « Et ça, que dans les temps futurs, même les miracles qui sont habillés dans la nature, de manière que on va voir les miracles, qu'on va voir même le miracle qui est dans la nature. Pourquoi ? Parce que dans les temps futurs, la nature va s'élever. La nature ne va plus être comme elle aujourd'hui qu'elle est contre le miracle. La nature aussi va être un réceptacle pour le dévoilement du « Orensof, ablig vous, cette lumière infinie qui va s'habiller dans elle. La nature va changer. » Mais quand on dit la nature va changer, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de nature. Il y aura la nature avec toutes les règles de la nature. Seulement quoi ? Dans nos jours, elle dit, « Moi, je suis là, naturelle, et je ne suis pas là pour réceptionner du « Orensof, ablig vous, chez le mal à mort. » C'est pas mon travail. Lorsque Chia va venir, à ce moment-là, la nature ne sera plus d'une telle manière. Mais la nature aussi va avoir ce sentiment, si on peut dire. Donc elle va avoir cette particularité qu'elle va ressentir que toute son existence, avec toutes les barrières qu'elle a, avec toutes les caractéristiques plutôt qu'elle a, c'est uniquement pour exprimer le « Orensof » qui est au-delà du monde. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a du « Orensof, ablig vous, qui va s'exprimer dans la nature, la nature ne sera pas contre ce miracle-là. Non, elle va bien le réceptionner. Donc, de nos jours seulement, la nature, elle est contre le miracle. Comme deux personnes qui se battent, mais dans les temps futurs. Non, la nature ne va pas ressentir qu'il y a une bagarre ici, qu'il y a un bras de fer à faire avec quelque chose d'autre. Au contraire, la nature elle-même va ressentir qu'elle est là pour exprimer le « Orensof ablig vous, 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 « Orensof ablig vous, tu vas voir avec tes yeux, monsieur va voir, madame va voir, les gens vont voir le dévoilement d'Akkadosh Baruch à travers le miracle. Ça, c'est « Orensof ablig vous, Orensof ablig vous, alors on va voir, mais il y a aussi un autre détail, Niflaot, les Niflaot aussi seront différents. C'est-à-dire, le « Khidouche », la nouveauté des temps futurs ne sera pas seulement dans le « Orensof ablig vous, dans ce qu'on va voir, le « Khidouche », il sera aussi dans Niflaot, dans les merveilles, comme le rabbi nous dit sur le texte, c'est ça que la nouveauté, la particularité de « Orensof ablig vous, qu'il y aura dans les temps futurs, ou biriyata Niflaot. » Un, c'est le fait qu'on va voir les merveilles, mais de deux, pas seulement qu'on va voir les merveilles, mais aussi dans les merveilles eux-mêmes, que les merveilles seront complètement différents. Et comme le rabbi continue à développer, « Danis, imam lubashem bethev achav, les miracles sont vieux dans la nature de nos jours, en beauf, ils sont de manières gammes, l'achéak gil ou d'Orensof ablig vous, « Shemit gale béales » même après le dévoilement d'Orensof illimité qui se dévoile dans le mirat, « Kamem nisham mitsiut, il reste encore mitsiut, une existence, cette existence, c'est la terre, c'est la nature. » « Shemit sad iñan oeper gil ou yor ablig vous, que le iñan, le sujet, le caractère de la nature, c'est le contraire de la lumière qui est infinie. » « Salam kwa dans la parenthèse » de rabbi dit « Yelashah gil ou d'or ablig vous, le shol et alav shanagat je ne veux pas, elle t'y a qui ferait une sonneille bâle jusqu'à le dévoilement du or, cette lumière qui est infinie, elle domine sur la nature et que la nature va se comporter comme lui il veut. Mais concrètement, ce n'est pas ici de manière naturelle que la nature réceptionne le Orensof ablig vous. Comme on a dit, il y a un brachey, qui est-ce qui va gagner ? Qui est-ce qui gagne évidemment ? C'est le Orensof ablig vous, il est le plus fort, donc il va gagner sur la nature. Donc même quand il y a un miracle aujourd'hui, la terre, la nature, elle reste telle qu'elle est, elle reste qu'elle n'adhère pas ce Orensof, mais elle n'a pas le choix. En revanche, dans les miracles qui sont habillés dans la nature, qui aura dans les temps futurs, tu auras les deux qualités, que ça veut dire les deux qualités. Premièrement, chaque il ou l'idée de l'Orensof ablig vous liez que le dévoilement du Orensof illimité, il va être dans la nature. Ça, c'était déjà des choses qui arrivaient dans le passé, comme dans le passé, donc actuellement, quand on est encore en Galou dans le dernier temps de l'exil, il y a encore cette notion-là que le Orensof ablig vous vient dans la nature, mais de nos jours, bien qu'il vient dans la nature, il y a un deuxième problème, un deuxième, pas un deuxième, un problème, le problème, il est que la nature est contre le Orensof ablig vous. Eh bien, cette deuxième chose que j'appelle la deuxième, ce problème qu'il y a ne va plus exister. Donc, la première chose qu'il y avait jusqu'à présent, cette qualité que nous avons expliqué dans CIF, que la particularité du Orensof ablig vous dans un miracle qui est dans la nature, c'est qu'il rentre dans la nature, cette qualité-là, elle existera encore dans les temps futurs, la qualité qu'on a vue dans CIF. Je répète encore une fois que le Orensof ablig vous s'habille dans la nature, elles sont cassées, la nature. Mais de nos jours, le deuxième point qu'il y a, c'est que la nature, elle est quand même contradictoire, elle n'adhère pas à Orensof. Eh bien, justement, ce deuxième point qu'aujourd'hui, entre guillemets problématique ou sans guillemets, je ne sais pas, eh bien, dans les temps futurs, il n'y aura plus ça. Comme le Rabbi nous dit, le deuxième point, la deuxième qualité qu'il y aura dans les temps futurs, c'est que chez le Thiem et Tzuji hypergill ou il y a blig vous, il n'y aura pas d'existence qui est le contraire de dévoiler le blig vous, la nature ne sera plus contre le Orensof ablig vous, la lumière qui est infinie. Pourquoi ? Chez Kevin, chez Gamma, parce que aussi la nature, il y a cli, le Orensof ablig vous, parce que la nature aussi sera un réceptacle pour ce Orensof qui est illimité. Je tiens à souligner que le Rabbi dit, il y aura deux qualités, mais en vérité, il y aura trois qualités. Je dis trois en vérité, c'est vrai que le Rabbi ne dit pas la vérité, mais ce que le Rabbi veut nous expliquer ici, que le problème qu'il y a aujourd'hui, il n'y aura pas dans les temps futurs. Mais qu'est-ce que je veux dire en disant qu'il y a une troisième chose aussi qu'il y aura ? C'est ce qu'on a expliqué, ce que le Rabbi a expliqué dans Seyivav. Dans Seyivav, on a dit que la particularité du miracle qui est dans la nature, c'est que le bitoul, l'annulation est plus grande, comme on l'avait expliqué, c'est une plus grande, en qualité, le bitoul est plus grand, que la nature, telle qu'elle reste, elle est avec tous ses critères, quand même, elle va, quand même, elle est mis de battre, elle s'annule totalement à Kadosh Baruch ou par rapport à la Hélocoute, c'est une grande qualité, que par rapport à la Hélocoute, par rapport à la divinité, se dévoile, il y a ce bitoul là, donc cette annulation là, donc un autre mot, que la nature, la nature fait exactement ce qu'il y a à Kadosh Baruch et donc si on récapitule, de nos jours, les miracles qui s'habillent dans la nature ont deux qualités et dans Khmachia va venir, les miracles qui s'habillent dans la nature auront trois qualités, les deux qualités que nous avons aujourd'hui, c'est que, un, le Horensof Ablikvoul s'habille dans la nature telle qu'elle est, sans la détruire, ce qui montre la force du Horensof Ablikvoul qui gère la nature, deuxièmement, que le bitou, la soumission de la nature à la élocoute, à la divinité, donc c'est par rapport à la élocoute et non pas par rapport à la nature elle-même qu'elle change, mais elle reste telle qu'elle est quand même, elle salue la Kadosh Baruch. Le problème qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y aura pas dans les temps futurs, c'est que de nos jours, la nature n'est pas un réceptacle pour le Horensof Ablikvoul et donc, elle n'est pas compatible, elle ne va pas avec et dans les temps futurs, lorsque ma chère elle va venir, eh bien, elle sera, elle sera, ça sera, ça sera compatible. Donc ça, c'est la différence entre nos jours et les temps futurs. Maintenant, continuons, c'est Yifret, basé sur ça, donc le Rami rajoute encore, encore un point. C'est le cas, cher Zemayadoua, cela avec ce qui est connu, c'est suite à ça qu'on a dit que dans le monde, il y aura ce changement-là, il y aura aussi un changement dans la personne, dans l'être humain qui est comme la nature. C'est quoi ? C'est connu, dans les temps futurs, dans les temps futurs, la Neshama va être nourrie du corps. C'est le corps qui est nourri de la Neshama, de l'âme. dans les temps futurs, la Neshama qui sera nourrie du corps. C'est bien que même quand Mashiach il va venir, il y aura un corps qui est matériel, comme toute manière, il y a une mise de la Mélokut qui va être nourrie de la divinité, il n'y aura pas besoin de manger et de boire dans les choses matérielles. C'est encore plus que ça. que le corps sera encore plus haut que la Neshama. Donc il y a plusieurs points, expliquons. Tout d'abord déjà, pourquoi on a besoin de manger aujourd'hui ? Alors, on ne se demande pas la question, quand on a fait, on va manger, mais qu'est-ce qui fait que le manger, la nourriture matérielle, fait un lien de l'âme avec le corps ? Eh bien, la raison elle est que de nos jours, c'est l'âme qui fait vivre le corps. Et pour que l'âme va faire vivre le corps, c'est nécessaire de le manger. Pourquoi ? La Chassidoute s'est expliquée d'une telle manière que lorsqu'une personne elle mange par cela, donc ça se fait une certaine vapeur dans lui-même et cette vapeur-là, c'est la partie spirituelle de la nourriture. Et dans cette partie spirituelle de la nourriture, c'est là que va s'habiller la Neshama, vu que la Neshama elle est spirituelle, pour qu'elle va s'habiller dans le corps qui est matériel, il y a besoin d'un intermédiaire. C'est quoi cet intermédiaire ? C'est le Ruchni Chebegash, mais c'est la partie spirituelle qui se trouve dans le matériel. C'est-à-dire, la nourriture, c'est le matériel, la partie spirituelle qui est dans le matériel, c'est ces vapeurs-là qui se font, que par ces vapeurs-là, la Neshama va s'attacher au corps. Donc ça, c'est de nos jours et c'est d'une telle manière que passe la force de la Neshama dans le corps. Et comme c'est expliqué dans Tracidoute, cette manière-là, c'est comme un orbicli, c'est une lumière qui s'habille dans un réceptacle. On appelle ça dans la Tracidoute de la Kabbalah, une lumière qui s'habille dans un réceptacle. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, c'est la partie spirituelle pour se mettre dans le réceptacle. Elle ne se veut pas directement dans le réceptacle même, elle se veut dans la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le réceptacle. Donc cette partie spirituelle du réceptacle en ce qui nous concerne, c'est la vapeur qui se fait de la nourriture dans laquelle l'âme va s'habiller et va traverser ça, donc va se faire sur le rapport entre l'âme et le corps et par cela donc l'âme va nourrir, va donner la force au corps de rester en vie parce qu'il y a un rattachement ici entre l'âme et le corps. D'ailleurs, c'est peut-être une parlementaire seulement mais il en est de même aussi dans le service du juif en Vérachim, le travail spirituel, il doit dévoiler la lumière divine dans son existence. Tout d'abord, il doit éveiller son âme divine. Après, son âme divine va dévoiler la élocoute, la divinité qu'il y a non pas dans le corps directement mais dans l'âme spirituelle, dans ce qu'on appelle le nefeshativit, le nefeshabamit, dans l'âme naturelle, l'âme animale et uniquement après cela, elle va pouvoir faire rentrer la divinité dans le corps que le corps aussi va avoir ce bit ou cette soumission à l'élocoute. Donc on voit encore une fois que même la nechama dans le sens de nefeshalokit pas juste un nechama qui fait vivre l'âme mais le nefeshalokit doit passer par le nefeshativit, par l'âme naturelle après seulement à travers le corps. En tout cas, ce qui en ressort de cela, que le lien du corps avec la divinité de nos jours, c'est de manière que le corps il reçoit de la nechama. Ce qu'on dit que le corps aujourd'hui c'est lui qui reçoit la nechama. Par contre, dans les temps futurs, ça ne va pas se passer d'une telle manière. On a dit que c'est la nechama qui va être nourrie du corps. C'est-à-dire que le dévoilement divin qu'il va y avoir dans les temps futurs, il sera tellement fort par rapport au corps que la nechama va recevoir. Le rabbi dit pas ici dans ce mahamar-là, mais dans d'autres mahamarim de Tarnat, le mahamarim du rabbi Rachab, c'est expliqué dans d'autres mots pour ceux qui connaissent la différence entre me malais et sovev. C'est qu'aujourd'hui, en effet, le sovev s'habille dans me malais et la particularité du corps, c'est sovev, mais il a besoin de recevoir sa vitalité. C'est-à-dire que ça passe à travers me malais. Lorsque Mashiach va venir, le dévoilement de sovev va se dévoiler directement. Ça, c'est la qualité du corps et donc on va voir la qualité qu'il y a dans le corps directement qu'il n'aura pas besoin de passer par la nourriture pour être nourri. Il n'aura pas besoin de passer par la Nechama pour avoir ce rattachement-là et cette vitalité qui le revient. Il n'aura pas besoin de cette intermédiaire. Donc ça, c'est la première chose que le rabbi dit. Après, le rabbi dit qu'il est terre à mise encore plus que ça. Il est encore plus que ça que le corps va être supérieur à la Nechama. Vu que le corps matériel il est dans cette lumière illimitée qu'on vient de dire dans le niveau de sovev, c'est la raison pour laquelle qu'on va voir la supériorité qu'il y a dans le corps même par rapport à l'âme. Et donc, c'est pas seulement la première étape que le rabbi a dit que le corps n'aura pas besoin d'être nourri par l'âme. C'est une chose déjà, il n'aura pas besoin d'être nourri par l'âme. Une deuxième chose encore plus que ça, c'est que c'est le corps qui va nourrir l'âme qui est spirituelle. En tout cas, on comprend que le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir va être à travers le corps, que la Nechama va être à travers le corps. Le rabbi nous explique ça basé sur ce qui a été expliqué avant, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet, c'est l'effet, C'est quoi l'explication du sujet ? L'annulation du corps à la divinité, un niveau encore plus haut que la soumission de la Nechama. Et comme le rabbi l'explique tout simplement, que l'âme est annulée à la divinité, l'âme est spirituelle, c'est l'affaire, c'est l'annulée à la divinité. Mais c'est son truc à l'anechama d'être annulé à la divinité. C'est son ignane. Donc, si tu demandes à l'anechama pourquoi tu t'annules à Dieu, elle ne comprend même pas la question. Pourquoi je m'annule à Dieu ? Je fais partie de l'équipe. On est une chose avec Hachem, avec le spirituel. C'est normal que je m'annule. Donc, l'anechama, elle a un bitoul en effet. Mais est-ce que c'est un bitoul bimitsiut ? Est-ce que c'est une annulation qui est totale ? Une annulation de Kabbalatol ? Ou est-ce une annulation de Yehudaïla ? Eh bien, le rabbé nous dit, c'est lié avec sa métsyut. Vu que c'est lié avec sa métsyut, c'est ce qu'on appelle le bitoul. Donc, c'est un bitoul qui est lié avec ce qu'on appelle dans l'esprit, ce qu'on a dit avant, c'est une notion de Yehudaïla. C'est normal qu'elle s'annule à Kabbalatol. Elle a compris, elle est rattachée avec Kabbalatol. Quand quelqu'un comprend, il a ressenti qu'il faut s'annuler à Hachem, il s'annule à Hachem, c'est automatique, c'est normal. Donc, ça, c'est par rapport à l'âme. Par contre, quand on fait, avec des efforts, on fait qu'il va y avoir une annulation dans le corps matériel. Cette annulation-là, elle n'est pas par rapport du corps. La mitsa d'Aelokut, par rapport à la divinité. Parce que le corps en lui-même, il ne veut pas s'annuler à Hachem. Le corps, il a ses désirs. S'il fait ce qu'il veut, c'est parce que Dieu, il veut qu'il fasse comme ça. C'est la raison pour le corps, il dit, je vais me soumettre. Je vais faire ce qu'il veut, c'est où il veut. Donc, ça, c'est la différence entre le bitoul du corps et le bitoul de la Neshama. Le bitoul du corps, c'est par rapport à la Elokut, par rapport à la divinité. Par contre, le bitoul de la Neshama, c'est par rapport à son existence elle-même. Donc, si on reprend les termes qu'on avait vus dans ces ivaves, le bitoul du corps, c'est un bitoul de Kabbalatol, on reçoit le jour d'Akadosh Baruch Hu, et le bitoul de la Neshama, c'est un bitoul qu'il y a Ikhudaïla, quelqu'un qui a compris, il y a donc sa Metsiut. C'est vrai, c'est une Metsiut de Neshama. C'est quand même quelque chose de spirituel et très très haut, mais finalement, c'est sa Metsiut. Et comme le rabbi dit, « La chère, de nos jours, la bitoul de la Neshama, la bitoul de la Neshama, la bitoul de la Neshama, c'est une annulation de Bimtsiut, c'est une annulation totalement. » Et le bitoul du corps, c'est un bitoul à Iesh. Il y a deux solutions, il y a bitoul Bimtsiut et bitoul à Iesh. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai que la Neshama, elle s'annule parce qu'elle veut son annulation. C'est une annulation qui est totale. C'est de A à Z. Elle est entièrement battée à Kabbalatol, c'est en quantité, le bitoul, il est plus grand. Mais le corps, c'est vrai que le corps, lui, il reste encore avec son existence. Il n'est pas totalement annulé à HM, mais il a le bitoul à Iesh. Bien que j'existe, bien que j'aie mes volontés, bien que j'aie ma compréhension, bien que j'aie mes plaisirs, bien que j'aie mes sentiments, mais quand même, je me soumets à HM. Donc le bitoul, ce bitoul, sa annulation, ce n'est pas une bitoul Bimtsiut, l'annulation n'est pas totale en quantité, mais en qualité, le bitoul, il est entièrement pour Akkadosh Baruch. Donc, de nos jours, si on veut parler du corps, le corps, c'est extraordinaire, il a une annulation par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à lui qui s'annule, c'est par rapport à Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le corps, il n'a pas adhéré à cela. L'annulation en quantité du corps n'est pas là. Elle est en qualité, il y a une grande annulation, mais non pas en quantité. Donc, si on rejoint un peu l'idée qu'on avait vue avant avec la nature, la nature de nos jours, elle s'annule à la divinité, elle s'annule au Horensof, elle s'annule donc au miracle, elle va faire ce que le miracle veut, mais qu'est-ce qui se passe avec la nature elle-même, elle-même, elle n'a pas adhéré à cette lumière divine, elle ne veut pas, elle est contre cette lumière divine. Eh bien, ce que le Rabbi nous dit ici dans ces Ifret, c'est la même chose aussi pour le corps. Le corps, lui, il n'est pas pour cette lumière divine, il n'a pas adhéré dans le sens où il dit, ok, je vais faire comme Hachem y veut, je vais faire parce que Dieu y veut. C'est une annulation qui est extraordinaire, en qualité, mais en quantité. Cette annulation n'a pas été de A à Z, début jusqu'à la fin, dans toute la personne. Ça, c'est de nos jours seulement. Mais de la même manière que nous avons vu, en ce qui concerne les miracles qui s'a mis dans la nature, que de nos jours, ces miracles-là n'adhèrent pas dans la nature, c'est que le Horensof ne rentre pas dans la nature. Quand même, la nature se soumet. Et on l'a vu, dans les temps futurs, la nature va tout à fait adhérer, va être d'accord, va être compatible et va exprimer ce Horensof à Bligul. C'est pour ça qu'on va voir les miracles. Eh bien, de la même manière en ce qui concerne le corps. Bien que de nos jours, le corps n'est pas un réceptacle pour recevoir la divinité et d'adhérer à cela. À 100%, il s'annule parce que Dieu y veut, mais lui-même n'est pas compatible, n'est pas compatible. Il n'adhère pas, il dit pas, je veux, être comme ça, réceptionner cette lumière qui ne rentre pas dans moi. Bien qu'il le fait. Eh bien, on l'a dit de la vaut dans les temps futurs. Ben, bitul de agouf, dans l'annulation du corps, tienne acheté à ma lot. Il y aura les deux qualités. Et la qualité qu'il y a dans l'annulation du corps aujourd'hui, lorsque quelqu'un y fait Torah, parce que Dieu y fait par Kabbalatol, c'est un shabit ou le mitzadah, et le kout, que l'annulation n'est par rapport à la divinité, que ça existe déjà aujourd'hui. Mais il y aura encore une deuxième chose qui va se passer dans les temps futurs, et qu'il n'y a pas aujourd'hui. Que le bitul de l'annulation sera dans toute la médecine, dans toute l'existence, dans toute l'existence du juif, de la tête aux pieds, dans tout son corps, que son corps, pas seulement, il va s'annuler à Kadosh Baruch, par rapport à la hélokut, mais aussi que son corps va adhérer, va tout à fait être compatible avec la hélokut à la divinité. C'est la raison pour laquelle que le bitul, l'annulation du corps, va être aussi le bitul dans toute la médecine, qui existe aujourd'hui seulement dans la Nechama. Mais aujourd'hui dans la Nechama, bien que ça existe, mais il y a un petit problème entre guillemets, c'est qu'elle fait ça parce que c'est elle-même, c'est son ignane, on a dit. Et dans les temps futurs, le corps aussi va s'annuler totalement, donc il y aura aussi bien la particularité, l'annulation du corps par rapport à la divinité, donc qui exprime une annulation en qualité, et il y aura aussi bien le bitul, cette annulation par rapport à la quantité, dans le sens que tout le corps en entier sera entièrement bâtel à Kadosh Baruch, ou sera bâtel à Dieu. de la même manière que la nature de nos jours n'est pas un réceptacle, et n'exprime pas le Orens of Ably-Wool, elle est contre, dans le sens qu'elle va s'annuler, mais elle ne va pas être exprimée, c'est pour ça qu'on ne voit pas le miracle qui s'habit dans la nature. De la même manière pour le corps, de nos jours, il n'est pas bâtel, c'est-à-dire qu'il n'est pas bâtel de début jusqu'à la fin, annulé à Dieu entièrement en quantité, mais lorsque mon cher va venir, la quantité aussi sera, c'est-à-dire que le corps en entier sera bâtel à Kadosh Baruch. Et pourquoi ? Par rapport à la élocoute, par rapport à la divinité, c'est la raison pour laquelle que dans les temps futurs, c'est la raison pour laquelle que dans les temps futurs, la néchama va être nourrie du corps, parce qu'il n'y aura supériorité dans le corps, qu'il n'y a pas dans l'âme, la qualité du bitul qui vient par rapport à la élocoute, par rapport à Kadosh Baruch, et non pas par rapport à la médecine du corps, et quand même le corps, il aura un bitul bimtzi, une animation qui sera aussi dans quantité, dans toute son existence. Save tête, basé sur ce qu'on vient de dire, le Rabbi nous dit encore, va nous expliquer l'importance de notre travail, de nos jours pendant la galoute, pendant l'exil, qui est un travail qui est fondamental, essentiel, extraordinaire. Le Rabbi nous dit, il faut dire, c'est aussi une des explications, que le dévoilement des temps futurs, dépendent de nos actions, de notre travail, pendant l'exil particulièrement. Le Rabbi se réfère à ce que 36 et 37 d'Itania, l'Admur Azakéen explique la notion, pourquoi Hachem, il a écrit le monde, il a écrit que c'est pour faire une dire à better ton, une demeure à Dieu ici-bas. Et l'Admur Azakéen, il dit, comment en fait, cette demeure à Dieu ici-bas ? C'est par notre travail, par nos actions ici, dans ce monde. Chacun dans l'endroit où il est, il élève de la matière, à Kadosh Baruch, oui, par cela, donc il élève encore une morceau du monde, encore une partie du monde, encore et encore, encore, etc. Mais l'Admur Azakéen rajoute quelque chose. Il ne dit pas juste que c'est en élevant la matière, il ne dit pas juste que c'est en faisant le travail, le service de Dieu, il ne dit pas que c'est en faisant nos travails, nos efforts bismanagalout, pendant l'époque de l'exil. On ne le rend pas à l'époque où il y a le bête amigdash. Et a priori, c'est très étonnant, et c'est la question que le Rabbi demande ici, le Rabbi ne demande pas la question, il vient directement dire la réponse, mais ce que le Rabbi veut répondre et expliquer, c'est pourquoi, pourquoi la particularité bismanagalout, c'est juste ce que tu vas faire pendant l'exil. Et quoi, le travail qu'il y avait à l'époque du Temple, lui, ce n'est pas ça qui amène le dévoilement de la venue de Mashiach. Pourquoi l'Admur Azakéen dit que c'est le travail qui est bismanagalout ? Pas seulement ça. Lorsque les Juifs, ils étaient, à l'époque du bête amigdash qu'on va voir dans la suite, ils avaient un très haut niveau de divinité. Ils servaient à Kadosh Baruch un très très haut niveau. Premièrement, c'était des gens qui avaient un cerveau qui était large, avec une grande compréhension. Ils comprenaient la divinité. Ils ressentaient la divinité dans leur cœur. C'est-à-dire, un plaisir de la divinité, une volonté de faire ce que l'Achami veut. C'est des gens de très haut niveau par rapport à la compréhension, par rapport à leur travail à eux-mêmes. De plus, en plus du fait qu'ils avaient une compréhension qui était énorme, ils voyaient la divinité. Les gens allaient au Temple. Là-bas, ils voyaient des miracles, ils voyaient la divinité. Donc, et la compréhension, ils avaient, et même la vue, parce que des fois, on peut avoir la compréhension, la compréhension, ce n'est pas aussi fort que lorsque l'on voit quelque chose. Quand quelqu'un voit quelque chose, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus fort. C'est la chose qui se dévoile. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai travaillé pour arriver à comprendre. Peut-être que j'ai compris, peut-être que je n'ai pas compris, peut-être que c'est parti. C'est la chose elle-même qui se dévoile à moi. Je vois la divinité. Donc, à l'époque du Temple, ils étaient à un niveau qui était très, très haut. Alors, comment ça se fait que malgré qu'ils étaient à un très, très haut niveau, la douleur, c'est très, très bien. Mais tu sais, le dévoilement des temps futurs, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Alors, le rapide nous explique, c'est ce qu'on a expliqué avant, qu'il y a un miti-ti-ni-na-bitul, c'est le vrai bitul, en qualité, la vraie annulation à Dieu, où il y a essentiellement dans le travail qui est pendant l'exil. Et c'est ce travail-là qui va amener le dévoilement des temps futurs. Car le principe, il est le salaire d'une miti-ti-va, c'est la miti-ti-va. Comme le mot de la canectique d'Antanya, c'est-à-dire que du salaire, on va savoir c'est quoi la miti-ti-va. La miti-ti-va, contrairement à d'autres choses, quand je dis d'autres choses, quelqu'un, il a monté une armoire, quelqu'un, il a fait de la peinture, on l'a payé pour ça. Mais la paye qu'il a reçu n'a aucun rapport avec l'armoire qu'il a montée ou avec la peinture qu'il a fait. C'est deux choses qui sont complètement différentes. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une miti-ti-va, la miti-ti-va qu'on fait, elle a une conséquence automatique qui fait que cette conséquence-là, c'est le salaire de la miti-ti-va. Donc, le travail de nos miti-ti-va que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui amène l'avenue de Mashiach. On dit l'avenue de Mashiach, ça veut dire le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir dépendre de nos actions aujourd'hui. Et les actions que nous faisons aujourd'hui, c'est ça. Chaque action qu'on fait aujourd'hui, elle fait déjà un dévoilement divin. Jusqu'aujourd'hui, on ne le voit pas lorsque Mashiach va venir. Ça va se dévoiler. Maintenant, nous, on a compris que le dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, c'est un dévoilement divin dans ce monde matériel, dans la nature de ce monde matériel, qu'il va y avoir du Horensof Ablikvul qui est au-delà du monde, qui va venir, qui va pénétrer dans le monde. C'est un haut niveau de divinité qui va se dévoiler dans la nature de ce monde. Alors, le Rabbi nous dit « Dabi tulshayabizmanabayit » l'annulation qu'il y avait à l'époque du Temple. Vu qu'il y avait la compréhension de la divinité lorsqu'il y avait le Temple. Lorsqu'ils allaient à la fête, à la fête, c'était un père s'achavoté-soukot, il y avait le devoir d'aller pèleriner à Yerushalayim, au Bet-Amikdash, et lorsqu'ils allaient là-bas, il y avait Gamri Iyabé-Lokut. Ils voyaient même la divinité. Alors, c'est beau et bien, c'est extraordinaire ce qui se passait à l'époque du Temple. Mais pourquoi ces gens-là étaient annulés à Dieu ? C'est parce qu'ils comprenaient, parce qu'ils ressentaient, parce qu'ils voyaient. Donc, c'était ressenti aussi l'existence, la médecine, j'ai vu, j'ai compris, j'ai ressenti, je veux m'attacher à Dieu. Il y a ici un jeu qui est en jeu, il y a ici nous-mêmes qui sommes en train de se mettre en avant, il y a l'être humain qui est là. Donc, c'est un niveau de divinité en effet, c'est extraordinaire. Mais quelle sorte de bitoul il y a ici ? Ce n'est pas un bitoul total. C'est un bitoul total en quantité, mais non pas un bitoul total en qualité. La raison pourquoi tu t'annules à Dieu, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à toi qui a compris et a vu la divinité. Au bismanagalot, pendant l'époque de l'exil, au bifradbe dara de ivitadeh mechira, particulièrement dans l'époque des talons de Mashiach, dans notre génération. Le travail, il est avec une annulation de Kabbalatol, de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. La bitoul de Kabbalatol, l'annulation, de recevoir le joug de Dieu, n'est pas lié avec la mitzi ou avec l'existence de la personne. Et la mitzada est l'occoute. Mais il est lié par rapport à la divinité. Pourquoi aujourd'hui, nous, qui n'avons pas la compréhension dans la divinité, qui n'avons pas un cœur dans la divinité comme ceux qui avaient dans le temple avaient cette compréhension et ces sentiments, et n'en parlons pas qu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout la vision, voire la divinité. Pourquoi on fait les mitzots ? Parce que Dieu, il nous a demandé de le faire. Même si tu n'as pas compris, même si tu ne ressens pas, parce que Dieu, il l'a fait. Pourquoi tu l'as fait ? C'est mitzada et le coup de c'est par rapport à la divinité. Donc, ce bitou là, c'est un bitou, c'est une annulation qui est extraordinaire, c'est une annulation qui est liée uniquement avec Akkadosh Barucho. Il n'y a pas ici l'existence de la personne qui est mélangée dans cela. C'est la raison pour laquelle que le dévoilement des temps futurs qui représente ce Horenzov à Bligul qui est au-delà du monde, eh bien, ça, c'est lié avec un bitou, une annulation totale avec Akkadosh Barucho, comme le Rabbi va dire à la fin du séif. Et c'est ça qui éveille le dévoilement des temps futurs. On va y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, le Rabbi nous dit comme une sorte de parenthèse, le Rabbi nous rajoute dans l'esprit de ce qu'on a dit, cette différence-là entre un tel bitou ou un autre bitou, le bitou de Yichoudaïla et le bitou de Kabbalatol. Un autre mot, le bitou de Kabbalatol, c'est notre bitou à nous, c'est notre sorte d'annulation que bien qu'on ne comprend pas, on ne ressent pas comment on va faire ce que la Kadosh Barucho demande. Et Yichoudaïla, c'est une autre sorte de bitou celui qui a compris. Alors, le Rabbi va nous expliquer basé sur ça, comment Moshé Rabbeinu s'est senti petit devant notre génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça qui est expliqué dans le Mammarim des rabbis de Kabbalat, dans l'explication du verset que l'homme Moshé était très humble. Mikola Adam, de tous les êtres humains, Moshé Rabbeinu qui sont sur la surface de la terre. Moshé Rabbeinu était très petit, il se sentait petit, il se sentait anav, il se sentait petit de tous les êtres humains qui sont sur la surface de la terre. Mais dans le Mammarim des rabbis de Kabbalat s'expliquaient devant qui Moshé Rabbeinu s'est senti petit. Chez B'Ikhar essentiellement, Hayazem, et bien d'Ara de Iglita de Meshira. C'était devant la génération des talons de Mashiach. Moshé Rabbeinu s'est senti petit devant la grandeur de l'annulation de ces gens-là, de nous qui nous allons être là avant la venue de Mashiach. Moshé Rabbeinu l'a vu comment chez Gadlu Ha'alem odveh estérim. Il a vu comment il y a des voiles, toutes sortes de voiles qui empêchent la personne d'étudier la Torah, d'accomplir le Mitzvot, d'être fier de son judaïsme, d'attendre la venue de Mashiach, etc. Oubekholzot et quand même, Omdimbetokefatzum et quand même, ces juifs-là, la génération avant Mashiach, se tiennent fortement avec détermination. Ils étudient la Torah. Ils font les Mitzvot avec abnégation de soi. C'est la raison pour laquelle dans l'expression du Mahamar du Ravie précédent, il s'est senti petit. Moshé Rabbeinu, évidemment, évidemment qu'il avait le bitoul, qu'il avait l'annulation vers Akkadosh Baruch. Mais Moshé Rabbeinu, il avait la compréhension dans la divinité. Moshé Rabbeinu ressentait la divinité. Chez la bitoul de Moshé, l'annulation de Moshé comme lui-même l'a dit aux peuples juifs lorsqu'ils sont venus se plaindre, ils sont venus se plaindre à Moshé Aaron, ils ont dit mais venach nous ma, qui sommes-nous ? L'expression de ma qui vient en langage de bitoul, d'annulation, on n'est marrant, on n'est rien du tout. Mais l'annulation de Moshé ou a bitoul de Yerudailah, c'est une annulation, Yerudailah, c'est une union totale avec Akkadosh Baruch, mais parce qu'il a compris, parce qu'il a ressenti. Ve'avodash bedara de Yutatim Shira. Le travail, la génération des talons de Mashiach, c'est quoi la particularité ? C'est pas Yerudailah, c'est pas ça notre qualité. C'est quoi ? Ibe a bitoul de Kabbalatol. C'est l'annulation, recevoir le jour de Dieu. Sioud Nefesh, la bénéglation de soi. Alors, au bitoul bimziout, Moshé Rabbeinu, qui est appelé ici, donc, bitoul bimziout, c'est-à-dire bitoul, bimziout, c'est-à-dire toute sa métziout qui est annulée. En quantité, Moshé Rabbeinu avait évidemment cette annulation totale de la tête aux pieds dans tout. Intérieurement, il était annulé à Akkadosh Baruch. Eh bien, bitoul bimziout, Moshé Rabbeinu, donc, il s'est senti petit, mais il était un bitoul de Kabbalatol devant ce bitoul, cette annulation de recevoir le jour de Dieu, Moshé Rabbeinu, et le don de soi. Parce que Kabbalatol, Moshé Rabbeinu, recevoir le jour de Dieu, s'annuler à Dieu, ça vient uniquement de Dieu. La personne, elle s'annule, elle dit par rapport à Dieu. Ce n'est pas donc moi qui ai un ressenti. Celui qui a Irhudaïla, il y a le dévoilement de Dieu. Le dévoilement de Dieu, c'est la raison pour laquelle qu'il s'annule à Dieu. Celui qui a Kabbalatol et M'sirut Nefesh, ce n'est pas lié avec un dévoilement de Dieu, c'est lié avec l'essence de Dieu. C'est ce que Dieu, il veut. C'est la raison pour laquelle je vais la faire. Même si moi, je n'ai pas un plaisir, je n'ai pas une volonté. Et Moshé Rabbeinu, donc, c'est senti petit devant cela. Donc, qu'est-ce que le rabbin nous a dit ici dans ses têtes jusqu'à présent ? Il nous a expliqué la particularité du bitoul de Kabbalatol, cette annulation-là, le travail qui a besoin d'un gal ou qui est pendant l'exil. Ce bitoul là, l'admoura Zakené nous dit, c'est lui qui va amener les dévoilements des temps futurs. Et M'srara, ce sera M'sa M'sa, c'est particulièrement la M'sa qu'on fait pendant l'exil, la M'sa qu'on fait avec Kabbalatol, en recevant le Joui de Dieu. Mais si vous tenez, c'est ces M'svots-là qui ont amené le dévoilement de M'shiya. Pourquoi ? Alors, amis conclussés, peut-être en nous expliquant. C'est la raison pour laquelle le dévoilement des temps futurs dépend de nos actions, de nos travails pendant l'exil. Et particulièrement, pourquoi ? Parce que le dévoilement essentiel, pas le dévoilement essentiel, le chidouche, l'essentiel chidouche, l'essentiel nouveauté des dévoilements des temps futurs. Vraiment, Dieu va se dévoiler lorsque M'shiya va venir. Mais le point essentiel, c'est quoi ? C'est quoi le plus grand chidouche ? C'est que le Horenso va se dévoiler dans la nature, dans le corps. Ce qu'on a expliqué, dans la nature, dans le corps. On a expliqué comment le Horenso va s'exprimer dans la nature, dans le corps. Et l'annulation, que ce soit aujourd'hui, que ce soit lorsque M'shiya va venir, pourquoi la nature va s'annuler à Hachem, est annulée à Hachem. Aujourd'hui, lorsqu'il y a le Horenso, pourquoi le corps s'annule à Kadoch-Bohr ? Ce n'est pas par rapport à la médecine. La nature, elle n'adhère pas naturellement à changer sa nature. Le corps n'adhère pas naturellement à changer sa nature. Il veut d'autres choses. Il a un plaisir dans d'autres choses. Mais il se soumet quand même à Kadoch-Bohr. Donc, ce bitoul, cette annulation, le M'shiya, c'est l'élochut. Ça vient de la divinité. Avec Gilwizeh, pour avoir ce dévoilement lorsque M'shiya va venir. Que ce dévoilement va se dévoiler dans la nature, va se dévoiler dans le corps de manière que le corps va adhérer à cela, que la nature va adhérer à cela. Ou à l'idabit, tout le kabbalatol, le M'shiya, 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 c'est par l'annulation de recevoir le Juh d'Akadoch-Bohr, le don de soi, l'abdénulation de soi qu'il y a pendant l'exil. Lorsque M'shiya va venir, il va se dévoiler quand vraiment, il n'y a que l'évado, il n'y a que l'Akadoch-Bohr. Même cette nature-là, c'est que l'Akadoch-Bohr, que la nature aussi va adhérer à cela. Et c'est pour ça que ça dépend de nos actions, de travail qu'il y a aujourd'hui. Notre travail qu'il y a aujourd'hui, qui est une annulation totale, qui vient de l'évado. Pourquoi on fait ça uniquement ? L'évado, pour lui, pour l'Akadoch-Bohr, pour l'essence d'Akadoch-Bohr. Et c'est la raison pour laquelle qu'en conséquence, il y aura aussi ce dévoilement-là, ce dévoilement qu'il y aura dans les temps futurs, qui vient uniquement de l'évado d'Akadoch-Bohr. Say if you, maintenant, le Rabbi va répondre à certaines questions qu'on avait vues au début du Mahamar. Et avant cela, faire le lien de dévoilement des temps futurs avec l'ouverture de la mer rouge et du fleuve de Frat qui va s'ouvrir lorsque Mashiach va venir. Et à rappeler tout d'abord que dans la Khasidoute, systématiquement, chaque chose qui se passe s'est liée avec la divinité. Quand on dit l'ouverture de la mer rouge, ce n'est pas juste l'ouverture de la mer rouge. C'est un dévoilement divin qui a fait qu'il va y avoir l'ouverture de la mer rouge. Lorsqu'on parle de l'ouverture du fleuve de Frat, c'est un dévoilement divin qui fait qu'il va y avoir le dévoilement qui va y avoir l'ouverture du fleuve de Frat. Quand je dis que dans la Khasidoute, en général, tout est lié avec le dévoilement divin, évidemment, quand on parle de Mashiach, par exemple, de Mashiach, on dit qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de concurrence, etc. C'est en conséquence du dévoilement divin qu'il y aura. Tout est mesuré avec le dévoilement divin. Mais particulièrement en ce qui concerne l'ouverture du fleuve, l'ouverture de la mer. On sait qu'il y a des mondes spirituels. Les mondes spirituels sont le monde de Hatziloute, Bria, Yetsira, Asiya. Dans ces quatre mondes-mêmes, quand on les partage en deux catégories, on a Hatziloute qui est d'un côté et d'un autre côté Bria, Yetsira, Asiya. Hatziloute, c'est un monde Kulu-Eno-Kut, il n'y a que la divinité. Dans le monde de Bria, Yetsira, Asiya, c'est déjà des mondes qui sont plus inférieurs de quels il peut y avoir une petite Metsiloute là-bas. Ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Dans tous les cas, pour dire qu'il y a une différence entre le monde de Hatziloute et le monde de Bria, Yetsira, Asiya. Le monde d'Hatziloute est plus haut, mais le monde d'Hatziloute et encore un monde fait partie des mondes finalement. Hatziloute, Bria, Yetsira, Hatziloute fait partie aussi des mondes, même qu'il est beaucoup plus haut. Et il y a ce qui est au-delà de Hatziloute, donc au-delà des mondes. Quand il y a un monde, c'est déjà certaines définitions. Quand il y a un monde, c'est au-delà des mondes, c'est tout à fait au-delà de tout. Encore une chose à savoir, que quand on parle de Yam, de la mer, la mer fait référence au dernier des dix attributs qu'il y a dans les mondes spirituels. Dans chacun des mondes spirituels, commençant par le monde de Hatziloute, il y a dix attributs. Chochmabina dat, chesedgoura tiferet, natsachod yesod, malchoute. Malchoute, c'est la dernière. Et malchoute, c'est comparé à Yam, à la mer. Maintenant, le Ravie va nous expliquer qu'est-ce qui représentent ces ouvertures qu'il va y avoir dans les temps futurs et comment c'est lié avec les miracles. Mais tout d'abord, dans la première partie de Seifioud, nous allons parler en ce qui concerne, donc on continue encore à parler des miracles qu'il y aura dans les temps futurs. Et après, on va revenir à, en même temps, on répondra à certaines questions. On expliquera le lien avec l'ouverture de la mer rouge et l'ouverture du fleur de frère. Seifioud, c'est un peu dans la première partie de Seifioud, le Ravie va nous dire comment à la sortie d'Egypte, il y avait tout qui était behélem, tout était caché là-bas. C'était un commencement à tout. Ça ne nous concernerait aussi pour après, pour Seifioud, le Ravie répondra à une question à ça. Mais tout était caché tous commencé là-bas. Bien que les miracles qu'il y avait à la sortie d'Egypte aillent le mal à Metteva, c'est des miracles qui étaient surnaturels, ce n'était pas des miracles qui étaient liés dans la nature lors de la sortie d'Egypte. D'un autre côté, il n'y a rien qui flotte. Les merveilles qu'on va voir lorsque Mashiach est à venir. On va dire c'est quoi ces merveilles-là qu'on va voir si ils clappent sur Tannisim Betheva ? C'est des miracles qui vont s'habiller dans la nature. Et bien qu'ils s'habillent dans la nature et de nos jours on ne les voit pas, mais quand Mashiach va venir, ces miracles-là sont de manière dévoilée. Et ces miracles-là, ils se renseillent dans les temps futurs, dans la délivrance future. C'est-à-dire, en autre mot, le Ravie nous dit bien que, mais je ne vais pas formuler ça en tant que bien que, sous forme de bien que, on va dire comme ça. On va dire, il y a une différence entre les miracles qu'il y avait à la sortie d'Egypte et les miracles qu'il va y avoir et les miracles qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. C'est des miracles naturels et qu'on pourra voir ces miracles bien qu'ils sont dans la nature. Donc, encore une fois, lors de la sortie d'Egypte, on a vu des miracles. Quelles sortes de miracles ? Des miracles qui étaient surnaturels. Les miracles qui sont naturels, non, on ne peut pas les voir. Ils n'avaient pas et on ne peut pas les voir. Lorsque Mashiach va venir, il y aura des miracles qui seront dans la nature et en plus, donc on pourra les voir. Donc, il y a une différence entre les miracles de la sortie d'Egypte et les miracles qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Le rabbin nous dit, mais quand même, mais comme de toute manière, d'après ce qui est connu, que l'ouverture du tuyau, littéralement, c'est la possibilité qu'il va y avoir toutes les délivrances, toutes les délivrances qu'il y a eu après la sortie d'Egypte, même la délivrance que nous attendons qui va arriver, où est-ce que ça a commencé ? Où est-ce qu'il a été ouvert le tuyau ? Où est-ce que la force pour toutes les délivrances a été donnée ? Alors, dans la délivrance de la sortie d'Egypte. Alors, basé sur ça, basé sur ce, est connu que tout a commencé à la sortie d'Egypte. Eh bien, il faut dire, que même à la sortie d'Egypte, on est obligé de dire, on est obligé de dire, il y avait la notion d'Aren ou Niflot, qu'on va voir des merveilles. Bien que ce sont des miracles qui sont enviés dans la nature, bien que ce sont des miracles qu'on peut voir, eh bien, ça a commencé déjà à la sortie d'Egypte. Et là, c'est caché. Dans les temps futurs, ça va être de manière dévoilée. Alors, juste quand même une petite remarque. D'abord, j'ai dit il y a quelques instants qu'à la sortie d'Egypte, il n'y avait pas de miracles qui étaient habillés dans la nature et on ne les voyait pas. Bon, je n'ai pas vu quelque part qu'il y a écrit qu'il y a des miracles qui étaient habillés dans la nature. J'ai dit qu'il n'y a pas de miracles qui étaient habillés dans la nature. Le Rabbi ici nous dit que tout a commencé déjà lors de la sortie d'Egypte. C'est-à-dire que même les miracles qui sont habillés dans la nature et qu'on va voir lorsque Mashiach va venir, ça a déjà commencé à la sortie d'Egypte. Ça m'en croit, c'était Behelem, c'était caché. Alors, j'ai une petite question évidente qui se pose. Toute la particularité des miracles qui va y avoir dans le temps futur, c'est qu'un rien n'y flotte. On va voir ces merveilles. Cette particularité, c'est qu'on va voir ces merveilles lorsque Mashiach va venir. Alors, comment on peut dire que c'était Behelem, c'était caché lors de la sortie d'Egypte ? C'est tout le contraire. Tout le Khidr, c'est qu'on va voir ces merveilles et que c'est en train de dire maintenant, on est dit, c'est ces merveilles-là qu'on va voir lorsque Mashiach va venir. Ils étaient cachés. Mais alors, ils étaient cachés, en quoi on dit que c'était Behelem ? On dit que c'est Behelem et tout le Khidr, c'est qu'on va les voir. Une explication juste en quelques mots, c'est que de nos jours, ce qu'il y a, c'est que, on ne va commencer pas dans nos jours, ça va commencer à commencer donc déjà depuis le début, depuis lors de la sortie d'Egypte. Qu'est-ce qui s'est commencé là-bas ? Ça a commencé à se dévoiler Hatzmout Horentsof. L'essence d'Akadoshba a commencé à se dévoiler. Par rapport à Hatzmout Horentsof, il n'y a aucune autre Métziot qui existe. Et ça, ça a déjà commencé à la sortie d'Egypte. C'est donc que ce dévoilement-là qui a commencé ne s'est pas exprimé concrètement lors de la sortie d'Egypte. De plus en plus que le temps passe, de plus en plus qu'on se rapproche du jour qu'Akadoshba Ocho va être reconnu dans le monde entier et que le Ardout Hachem s'exprime de plus en plus dans le monde. Eh bien, ça se dévoile de plus en plus. De plus en plus qu'on se rapproche de la Géoula, qui date dans la Géoula de la Livrance qui va arriver très prochainement. Il y a des miracles qui sont tout à fait habillés dans la nature et qui dévoilent comment Kadoshba Ocho, donc ils gèrent tout à fait la nature et comment la nature est vraiment soumise à Kadoshba Ocho. Je ne sais pas si je peux me permettre de rajouter comme ça dans le mahmar du rabbi, mais ce mahmar, si je ne me trompe pas, il a été corrigé par le rabbi en Tafshinoun Aleph en 5751 et c'était à l'époque de la guerre du Golfe. Le rabbi a dit qu'on arrête Israël, c'est l'endroit le plus sûr et comment ça a mis Hussain ? Il a envoyé des scuds. Eh bien qu'il a envoyé plein de scuds, eh bien 30 de scuds, il n'y a rien qui est arrivé. C'est des miracles qui sont incroyables, des miracles qui sont tout à fait habillés dans la nature. Il n'y a rien de surnaturel qui arrive ici. Il est juste que les scuds ils ont rien fait, pas seulement ça. Le rabbi a écrit une lettre après que c'est arrivé après Pourim, que le rabbi avait dit que la guerre allait s'arrêter à Pourim et la guerre s'est arrêtée à Pourim. Après ça, lorsque le rabbi a écrit une lettre pour qu'il faut remercier pour les miracles, etc., le rabbi a dit même pour les miracles qu'on ne réalise pas aujourd'hui. Plus tard, des années plus tard, on a découvert qu'il avait des scuds avec des points de chimie et que Saddam Hussein ne l'a pas envoyé. Et c'est incompréhensible. Ce sont des miracles qui sont vraiment habillés dans la nature. En tous les cas, si je me trompe, peut-être, le rabbi a dit que c'est des très grands miracles qui sont arrivés et on verra encore plus la grandeur de ces miracles. Mais c'est dans l'esprit qu'on est en train de dire que tout a commencé à la sortie d'Égypte. Atsmoutoren ça va commencer à se dévoiler là-bas. Et quand on dit que c'était Behélem, c'est-à-dire que ça va aboutir finalement lorsque Mashiach va venir parce qu'on a seulement une lumière de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir depuis la sortie d'Égypte et même dans l'Asie de plus en plus qu'on se rapproche. Quand Mashiach va venir et bien à ce moment-là on va voir vraiment dans la nature comment on ressent que toute son existence est uniquement exprimée à Kadosh Baruch. Continuons donc sur le texte. Zé, ou qui mette saître amère et tu ne sais marre et l'unifla. Donc ça c'est l'explication de ce que le prophète dit comme les jours de ta sortie d'Égypte. Je leur montrerai des merveilles. On avait demandé au début du Maman comment c'est possible de comparer ces miracles-là, les miracles qu'il y avait lors de la sortie d'Égypte et ce qu'il va y avoir dans la goulatide ce qu'il va y avoir dans les goulatides comme un cher à l'avenir sont beaucoup plus hauts que ceux de la sortie d'Égypte. Le rabbin nous dit le verset compare oui les merveilles qu'il va y avoir dans la délivrance future avec les merveilles qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte. Il y a une différence que les miracles, les merveilles qu'il y aura lors de la délivrance future lorsque Mashiach va venir ils vont être uniquement de l'évado comme on a dit avant dans le Mahamar c'était pas comme il y a écrit que Hacham il est parti en Égypte il était avec son ben et avec son tribunal comme le miracle qu'il y avait dans la sortie d'Égypte qu'il y avait aussi le tribunal de Dieu mais lorsque Mashiach va venir il y aura uniquement le vado mais la question est comment on peut les comparer et la réponse elle est car lors de la sortie d'Égypte le tuyau s'est ouvert vers Aï ou As-Be-Elem il y avait donc de manière cachée il y avait aussi les merveilles des temps futurs comme on vient d'expliquer que tout a commencé lors de la sortie d'Égypte vu que tout a commencé lors de la sortie d'Égypte c'est même les merveilles qu'il y aura dans les temps futurs encore une fois qui sont liées avec un niveau de divinité donc Hatz-Motor Hensov qui a commencé à se dévoiler lors de la sortie d'Égypte et qui continue de plus en plus à se dévoiler dans la nature c'est qu'on va arriver dans la nature même on va voir comment elle est compatible avec la Hatz-Motor Hensov lorsque Mashiach il va venir tout ça a commencé lors de la sortie d'Égypte alors si tu me demandes comment on peut comparer les miracles qu'il y aura lorsque Mashiach va venir avec ceux qui avaient lors de la sortie d'Égypte et bien on les compare pourquoi ? parce que la lumière divine qui va faire ces miracles lorsque Mashiach il va venir elle a déjà commencé à se dévoiler lors de la sortie d'Égypte d'où la comparaison c'est une idée qu'on retrouve aussi ailleurs on peut la comparer aussi c'est pas exactement la même chose mais dans le même esprit qui a écrit que le matin de Torah il y aura une seule fois le don de la Torah je ne sais pas on ne peut pas donner encore une fois une autre Torah c'était une seule fois pourtant on voit que lorsque Mashiach il va venir il y aura des dévoilements de Torah qui n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui la Torah que nous avons aujourd'hui est appelée Hevel du vent rien du tout si on peut s'exprimer d'une telle manière par rapport à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach il va venir pourtant le don de la Torah on a tout reçu on a reçu même la Torah qui va lorsque Mashiach il va venir mais ce qu'on a aujourd'hui actuellement c'est uniquement un petit quelque chose de ce qui va se dévoiler lorsque Mashiach il va venir donc tout a commencé au don de la Torah mais là-bas c'était Behelem c'est encore caché lorsque Mashiach il va venir et bien à ce moment-là ce qui est Behelem ce qui est caché de nos jours dans la Torah que nous avons actuellement va se dévoiler lorsque Mashiach il va venir donc le même esprit ça a déjà commencé lors de la Géroula de la Géroula de la Géroula ça a déjà commencé les miracles qui s'habillent dans la nature mais là-bas c'est Behelem c'était un commencement ça va se dévoiler de plus en plus que Mashiach il va venir et le Rabbi continue à nous expliquer que le verset il dit comme les jours de ta sortie d'Egypte et on avait dit au début du Maman pourquoi il y a écrit comme les jours la Chandra au pluriel la sortie d'Egypte a priori était qu'un seul jour alors on avait dit quand on dit que les jours de la sortie d'Egypte parce qu'on n'inclut pas seulement le premier jour qu'ils sont sortis d'Egypte le 15 Nisan mais on inclut aussi le 7ème jour de la sortie d'Egypte le 21ème jour du mois de Nisan lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer rouge donc le 7ème jour de la sortie d'Egypte canal c'est Yves-Beth comme nous avons appris dans C'est Yves-Beth pourquoi le verset maintenant pourquoi le prophète il s'intéresse à nous parler pas seulement de la sortie d'Egypte mais il nous parle aussi de l'ouverture de la mer rouge pour nous souligner que lors de l'ouverture de la mer rouge c'est ouvert le tuyau dans le même esprit qu'on a dit qu'à la sortie d'Egypte ça s'est ouvert le tuyau on dit c'est pas juste la sortie d'Egypte le 15 Nisan la nuit entre le 14 et le 15 mais aussi il y a quelque chose qui s'est ouvert quelque chose qui s'est passé qui a donné la possibilité pour du futur lors de la mer rouge qu'on a ouvert le tuyau comme c'était lorsque le peuple juif est sorti d'Egypte et pas seulement ça le 7ème jour de Pesach on a aussi une force particulière qui est donnée de manière cachée qui a été donnée pour l'avenir pour donner la force aussi aussi pour l'ouverture du fleuve de Frat qui va être dans les temps futurs quand le prophète dit que Dieu va lever sa main sur le fleuve il va l'ouvrir en 7 parties il y a 7 passages pour le peuple juif d'ailleurs dans Krasidut par ailleurs c'est expliqué la différence pourquoi il y a écrit que dans le passé quand le peuple juif a traversé la mer rouge il y avait 12 passages pour le peuple juif lorsque Machir va venir il y aura 7 passages mais ce n'est pas le contexte maintenant maintenant ce que le rabbi vient de dire c'est que pour en dire qui met au pluriel c'est pour nous dire qu'il y a plusieurs jours de la sortie d'Egypte plusieurs jours c'est quoi ça inclut aussi donc le 7ème jour de Pesach dans lequel il y a eu l'ouverture de la mer rouge et de la même manière donc ça donne la possibilité pour la sortir pour arriver à la Giroule à la même manière aussi l'ouverture de la mer rouge ça donne la force pour l'ouverture de la mer rouge à venir qui va venir et aussi donc l'ouverture de le fleuve de Frate pourquoi il y a besoin de dire et aussi même la force de l'ouverture du fleuve de Frate qu'est-ce qu'il y a de plus dans le fleuve de Frate le rabbi dit bien que l'ouverture du fleuve de Frate c'est plus haut spirituellement que l'ouverture de la mer rouge pourquoi qu'est-ce que représente l'ouverture de la mer rouge comme on a dit au début de il y a des mondes spirituels il y a le monde de il y a le monde de et on partage ces deux mondes-là le monde de le monde qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on ouvre la mer rouge ça représente le donner des attributs donc c'est ce que représente la mer quand la mer elle s'ouvre ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir ici on est en train de faire un dévoilement même dans les mondes inférieurs de Bria et de Sirassia il va y avoir le dévoilement de Hatzilut vu que Malchou qui est le dernier attribut va s'ouvre quand il s'ouvre et bien il y a un dévoilement divin qui passe dans le monde de Hatzilut dans les mondes inférieurs à Bria et de Sirassia ça c'est le dévoilement divin qui se fait par l'ouverture de la mer rouge il y a après au Békiyat Anar il y a encore plus que ça lorsqu'on ouvre le fleuve de Frat que ça représente spirituellement ou C'est le lien entre tous les mondes quand on dit tous les mondes c'est Hatzilut Bria et Yitzira et Asiya tous ces quatre mondes-là on les rattache avec quoi ? avec ce qui est au-delà des mondes avec la lumière infinie illimitée qui est au-delà du monde de Hatzilut donc le Rabbi veut nous dire ici il y a deux choses qui vont se passer dans les temps futurs vrai il y a l'ouverture de la mer rouge mais il y a encore plus que ça pas seulement l'ouverture de la mer rouge l'ouverture du fleuve de Frat qui est beaucoup plus haut parce que l'ouverture de la mer rouge c'est faire un lien entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria et de Sirassia mais l'ouverture de la mer rouge c'est le lien entre Hatzilut et Bria et de Sirassia et l'ouverture du fleuve de Frat c'est encore plus haut que ça c'est faire le lien entre Hatzilut et Bria et de Sirassia avec tout ce qui est au-dessus ça inclut de manière cachée même l'ouverture de la mer qui aura dans les temps futurs mais pas seulement ça et même l'ouverture du fleuve de Frat qui aura dans les temps futurs c'est-à-dire que tout a commencé lors de la sortie d'Egypte quand on dit la sortie d'Egypte c'est pas seulement E15 Nissan mais c'est aussi l'E21 Nissan quand on dit tout a commencé là-bas c'est même le dévoilement divin qu'il y aura dans les temps futurs quel dévoilement divin ? l'ouverture du fleuve de Frat c'est ça qui nous intéresse ici parce que c'est le Horensof Ablikbul l'idée qui représente au miracle c'est quelque chose qui est tout à fait au-delà des mondes qui va dans les mondes qui va dans la nature ça aussi ça a commencé lors de la sortie d'Egypte c'est-à-dire on a dit que lorsque Mashiach va venir la nature elle-même va recevoir l'Horensof Ablikbul que ce dévoilement-là va s'exprimer donc par l'ouverture du fleuve de Frat et quand est-ce ça a commencé ce dévoilement-là la force pour ce dévoilement-là ça a commencé lors de l'ouverture de la mer Rouge qui était lors de la sortie d'Egypte basé sur cela le Ravie va nous répondre à des questions soulignées explications ce qu'on avait dit dans Seïf Al a fait Seïf Bête on avait dit que dans ce verset qui met c'est-à-dire les jours de ta sortie d'Egypte je leur montrerai des merveilles il y a deux choses qu'on est en train d'insister ici la première chose c'est que même les miracles qui sont bien dans la nature que de nos jours ils sont uniquement les vados il n'y a qu'un cas de joie qui sont au courant comme un chèque il va venir il y aura un renou ils vont être de manière dévoilée la même manière que de nos jours on peut voir des miracles qui sont au-delà de la nature comme un chèque il va venir on va voir des miracles même les miracles qui sont dans la nature ça c'est un premier point un deuxième point qu'on le dit ici dans ce verset-là dans les temps futurs aussi il va y avoir Kimé comme ces jours-là de la sortie d'Egypte tu verras de la même manière qu'à la sortie d'Egypte il y a eu le 21 Nisan qui était la finalité de la sortie d'Egypte qui était il y a eu l'ouverture de la mer rouge de la même manière aussi il y aura l'ouverture de la mer rouge et dans ces vêtes on avait demandé quel rapport entre les deux choses quel rapport entre le fait qu'on va voir les miracles qui sont dans la nature lorsque Mashiach arrive à venir avec le fait qu'il y a l'ouverture de la mer rouge alors Rabbi nous dit basé ce qu'on a expliqué on va comprendre le lien entre ces deux sujets dans Arène ou Nifloth on va voir des merveilles aussi bien qu'on va voir les miracles qui sont dans la nature et qu'il y aura l'ouverture de la mer rouge alors Rabbi nous dit je vais à Nifloth chez Yulatid dans les miracles qu'il y aura dans les temps futurs Yulatid les gars m'appellent et les Bikyatayam on dit parmi les Nifloth tu sais quoi il y aura aussi là-bas l'ouverture de la mer rouge Bikyat à Nahr et il y aura aussi l'ouverture du fleuve Kimé c'est pour ça qu'il y a écrit comme les jours de la sortie d'Egypte ça ne inclut pas seulement le 15 Nisan mais aussi le 21 Nisan et sache que les miracles ils sont bien dans la nature tu vas les voir quel rapport on est deux choses et on comprend maintenant qu'il y a que dans les temps futurs que la nature ne va pas voiler sur les miracles qui sont dans lui on va voir ces miracles pourquoi ? d'où ça vient ? quelle est la cause ? pourquoi lorsque ma chère va venir tu vas voir les miracles ? on a dit ce n'est pas juste que tu vas voir c'est que les miracles eux-mêmes ils vont changer les Nifloth ils vont changer pourquoi ? parce que la nature va devenir un réceptacle pour pouvoir avoir ces or-en-sof abligboul alors l'Abbé nous dit dans le prophète quel rapport on est deux choses on te dit on est fiché parce que lorsque ma chère va venir il y aura le chibour le lien entre le or-en-sof qui est illimité avec les limites de la nature du monde comment se fait ce chibour ce lien-là comment ça se fait quand ma chère va venir la nature en effet va devenir maintenant compatible va adhérer avec le or-en-sof abligboul elle va dire moi je suis là uniquement pour exprimer le or-en-sof abligboul d'où ça vient c'est quoi la cause de ça parce qu'il y aura l'ouverture de la mer et l'ouverture du fleuve quand on dit l'ouverture de la mer c'est-à-dire que le dévoilement de la tzilut va aller dans dans tous les mondes dans tous les mondes le verset l'explique dans les temps futurs il va y avoir que Dieu va montrer les merveilles en ce qui concerne deux sujets tout ça ça commençait lors de la sortie d'Egypte c'est-à-dire les deux détails qu'on a parlé qui se passaient dans les temps futurs dans le mot qui aura le dévoilement de l'évado dans la nature et deuxièmement ça se sert par l'ouverture du fleuve qui est une préparation pour ce dévoilement-là et bien tout ça c'est lié avec le comme les jours de la sortie d'Egypte parce que tout ça ça a commencé lors de la sortie d'Egypte tout a commencé que ce soit le dévoilement divin qui va s'habiller dans la nature qui va être compatible avec la nature qu'on va voir les miracles c'est lié ça a commencé déjà lors de la sortie d'Egypte et la cause à ça donc qui est l'ouverture du fleuve de Fat ça a commencé aussi lors de la sortie d'Egypte lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge alors il continue dans ces fûts d'Alef ce qu'on peut dire une partie dans le travail de l'homme pas juste dans la partie intellectuelle on va continuer donc à expliquer la suite de ce verset-là qu'on a parlé lorsque à Kadosh Baruch on va ouvrir la mer Rouge le fleuve de Fat vous avez dit dans ces fûts d'Alef c'est vrai que le verset il rajoute après qu'il dit qu'Hachem il va lever sa main sur le fleuve il dit après il va faire marcher avec des chaussures quand on dit qu'à Kadosh Baruch il va faire marcher le peuple juif avec des chaussures c'est pour dire que la terre sera sèche qu'il n'y aura plus d'eau dans le fond de la mer Rouge il n'y aura plus d'eau dans le fleuve de Fat ils pourront marcher donc avec des chaussures ça c'est le sens simple mais leur ami rentre dans le sens profond des choses de la même manière que des chaussures ils sont faits avec une peau qui est dure qui est épaisse une peau d'animal avant qu'elle soit travaillée elle est dure pour que cette peau qui est dure elle va être apte qu'on puisse en faire une chaussure qu'on va pouvoir en faire un levouche un vêtement pour les pieds de l'homme c'est par le fait qu'on va rendre tendre cette peau qu'elle ne va plus être dure elle va devenir tendre à ce moment-là on peut faire des chaussures la peau la peau d'animal en elle-même avant qu'on l'a radoucie attendrie il y a tout craché les gaz vu qu'elle est dure elle est grossière il y a tout on ne peut pas la faire pencher la faire une peau de chaussure lorsqu'on va l'attendrir elle ne va plus être dure uniquement à ce moment-là on peut la former et d'en faire une forme de chaussure à la même manière qu'il en est donc pour des chaussures matérielles en ce qui concerne le travail spirituel qu'il faut faire pour avoir ce dévoilement divin qu'il y a besoin de voir ouvrir le fleuve ouvrir la mer il y a besoin de travailler la chaussure qu'est-ce que ça veut travailler la chaussure c'est travailler la peau travailler l'âme animale qui sont durs qui sont têtus en ce qui concerne la même manière aussi spirituellement la notion de marcher avec des chaussures c'est que la personne elle marche sur la nature de son corps sur la nature de son âme animale par cela ils attendrient de leur dureté c'est-à-dire qu'ils têtuent le corps l'âme animale ils vont plus être durs comme un cèdre c'est l'expression que tu as mis d'emploi dans un autre contexte ils vont être tendres comme un canet comme un roseau c'est l'expression que tu as mis de l'emploi pour dire qu'il faut toujours être ils vont être tendres comme un roseau et non pas durs comme un cèdre donc ça c'est ce qui se passe spirituellement l'âme animale le corps il est têtus il veut absolument avoir telle chose et telle chose et il ne lâche pas les affaires et bien le travail il est calmé d'en faire une chaussure faire qu'ils vont devenir plus tendres ça que avoda quand on dit avoda servir HM avoda l'avod c'est un langage de travailler des peaux l'expression de travailler des peaux c'est parce que la personne doit travailler avec sa nature avec sa peau avec sa nature son corps son âme animale comme c'est expliqué dans le Tania qui est ce qui sert Dieu celui qui sert Dieu c'est celui qui étudie 101 fois à l'époque ils avaient l'habitude d'étudier chaque chose 100 fois le fait d'étudier une chose 101 fois c'est-à-dire que la personne est sortie de sa nature pour servir HM parce que c'est pas sa nature d'étudier 101 fois elle a l'habitude d'étudier seulement 100 fois et bien cette 101 fois ça justement c'est servir à Kadosh Baruch parce qu'il est sorti de sa nature à ce moment-là il appelle quelqu'un qui est Oved Elohim qui sert Dieu sans ça s'il n'est pas sorti de sa nature pour faire quelque chose qui était contre sa nature et bien il n'a pas été Oved Elohim il a fait ce que Dieu voulait il n'a pas été Oved Oved c'est travailler c'est comme des hiboudorats de travailler des peaux des peaux qui sont dures et les travailler faire des efforts le Rabbi nous dit que va aller des ailes parce que quelqu'un il fait un effort sur lui-même sur son corps et son âme animale qui sont dures comme de la peau d'animal et qu'il va aller travailler pour en faire entre guillemets une chaussure et bien par cela ça se fait un raffinement ce n'est pas seulement que l'homme maintenant il a plus de raffinement un raffinement dans le monde en général c'est ça qu'on dit qu'il sert il est en train de travailler Elohim Elohim littéralement qui veut dire Dieu mais Elohim quand on écrit Aleph Lamed He Yud Mem c'est Begebat et Atava ça fait la valeur numérique de Hateva qui est la nature le Aleph c'est 1 le Lamed c'est 30 ça fait 31 après on rajoute le He ça fait 36 après on rajoute le Yud ça fait 46 le même ça fait 86 et ça a la valeur numérique de Hateva le He qui est 5 le Thet qui est 8 le Bet qui est 2 le Ain qui est 70 ça fait 86 donc on dit Oved Elohim ce juve-là il a travaillé sur lui-même il a fait des efforts sur lui-même mais par cela il a travaillé Elohim qu'est-ce qu'il a travaillé Elohim il a travaillé Hateva il a travaillé toute la nature du monde que par cela ça se fait un travail un arrangement une élévation dans toute la nature la nature qui vient du nom de Elohim c'est ça que le prophète il dit qu'il va lever la main sur le fleuve et il va faire marcher le peuple juif avec des chaussures qu'est-ce que ça veut dire dans les temps futurs il va y avoir le lien entre la nature du monde avec le ilimité qui est au-delà des mondes comment ça commence qu'est-ce qu'il fait qu'il peut y avoir ça c'est l'ouverture du fleuve de phrase comment on peut arriver à ça ou à l'idée c'est quand le juif il travaille avec Kabbalatol on reçoit le joug d'Akadosh Baruch chez Kof et Atzmo Negativo qui se forcent de faire des choses contre la nature donc en plus du fait que quand il se force à faire des choses contre la nature premièrement dans ce Kabbalatol ça montre qu'il a un vrai bit ou l'HM donc un bit ou l'en qualité cette annulation là qui vient uniquement d'Akadosh Baruch qui veut faire la volonté d'Akadosh Baruch mais en plus de ça deuxièmement par cela ça se fait aussi un raffinement dans toute la nature du monde que le monde se raffine et devient un réceptacle pour recevoir le Horensov qui est au-delà du monde qui se dévoile par le fait que le fleuve de phrase va s'ouvrir et il fait le lien entre le Horensov qui est au-delà des mondes avec les mondes inférieurs donc Atzilud, Bria et Tsirassir et le Rabbi conclut dans c'est If You'd Bet donc en répondant à la question qu'on avait au début du Mahama qu'on dit au début au début du verset qui m'accètera comme les jours de ta sortie d'Egypte on est en train de parler donc à quelqu'un ici qui m'accètera comme les jours de ta sortie d'Egypte dans la suite on dit à Renou je lui montrerai alors à Renou ça peut vouloir dire à Renou je leur montrerai donc au peuple juif ou à Renou je lui montrerai des merveilles donc déjà au début on parle qui met la chône noch après on dit la chône nistar à Renou je lui montrerai je lui montrerai on a dit ça peut être dit au peuple juif on a ramené aussi l'explication du Zohar qui disait qu'à Renou je lui montrerai c'était à Moshe Rabbeinu on a dit quel rapport avec ce qu'on a dit avec à Renou que c'est à Moshe Rabbeinu il y a à Renou du sens simple donc c'est au peuple juif à Renou que c'est à Moshe Rabbeinu quel rapport entre ces choses-là alors c'est ce qu'on avait demandé au début le rabbin nous dit ici la réponse c'est si vous êtes bien d'après tout ce qu'on a dit on peut expliquer ce qu'il dit dans le Zohar c'est à Renou ni flotte on a dit je lui montrerai c'est la chône nista donc c'est pas quelqu'un qui en fasse j'oublie d'en dire la troisième personne c'est à Moshe Rabbeinu qu'à Goul a dit 7 minutes c'est à Moshe Rabbeinu pourquoi on lui dit ça ? parce que la sortie d'Egypte cette délivrance par qui elle s'est faite elle s'est faite par Moshe Rabbeinu alors d'après ce qu'on a dit c'est à Goul a dit 7 minutes on a dit que lors de la délivrance la sortie d'Egypte n'est fait à Tziner gamme à la Goulatida c'est ouvert le tuyau aussi pour la délivrance de temps futur même ça il se trouve que Moshe Rabbeinu il a ouvert le tuyau des merveilles qu'il y aura lorsque Mashiach va venir c'est lui c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé tous les miracles même les miracles qu'il y aura lorsque Mashiach va venir mais quand même on a dit que les miracles qu'il y avait lors de la sortie d'Egypte c'était une préparation pour tout ce qu'il y allait avoir après même ceux de la Goul mais ils étaient cachés donc chez Moshe Rabbeinu aussi la chârafa bikien a yazé et sobehelem chez Moshe Rabbeinu c'était caché et ça on dit Moshe Rabbeinu toi tu as ouvert le tuyau pour toutes les guérot pour toutes les délivrances et même pour des merveilles des miracles qu'il y aura lorsque Mashiach va venir que la nature elle-même va réceptionner leur un sauf à pli goul c'est toi qui l'a ouvert mais c'était caché à ton époque et bien on lui dit on lui montrera des merveilles Moshe Rabbeinu chez la hâtidav dans le temps futur il galou l'ouanifot chez le patabit Moshe Rabbeinu va voir les merveilles qu'il a ouvert qu'il a commencé à yézi à timidzaim donc Moshe Rabbeinu c'est quoi son yann c'est le or le guilou c'est dévoilé c'est la raison pour laquelle le miracle il a fait c'était des miracles qui étaient au-delà de la nature des miracles qui sont au-delà de la nature c'est-à-dire qu'on voit concrètement le miracle tout le monde peut voir mais en plus de ça il y a une deuxième chose dans Moshe Rabbeinu pas seulement le fait qu'il fait le guilou le dévoilement des miracles qui sont surnaturels il y a aussi le fait qu'il a commencé les miracles qu'il y aura lorsque Moshe Rabbeinu qui sont des miracles qui sont habillés dans la nature donc pas des miracles qui brisent la nature qui sont liés avec l'essence de Dieu qu'on ne voit pas avec l'évado qu'on n'a pas vu lors de la sortie d'Egypte mais qui a commencé à se dévoiler de la sortie d'Egypte et bien on nous dit Moshe Rabbeinu il a fait le or le guilou il a fait déjà un dévoilement des miracles qui sont surnaturels lorsque il a fait sortir les juifs d'Egypte et bien il va voir aussi la suite de ce qui a commencé lors de la sortie d'Egypte qu'il a commencé à la sortie d'Egypte les miracles qui sont habillés dans la nature ils viennent de l'évado de l'essence d'Akadach Baruch encore une explication que le rabbi nous donne c'est ça qu'on dit qu'un renne ou niflote troisième personne ça fait référence à Moshe Rabbeinu c'est un enseignement pour chaque juif chaque juif sache que pour mériter de voir les merveilles qu'il y aura dans les temps futurs c'est en dévoilant le niveau de Moshe Rabbeinu qui est dans lui chaque juif il a un niveau de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de lui comme ça l'Admoura Zaken ramène dans le Tani on ne va pas rentrer maintenant au début de Péric Mbè l'Admoura Zaken il ramène des preuves de l'Agmaré etc chaque juif il a un niveau de Moshe Rabbeinu dans lui on dit à chaque juif tu veux voir tu veux voir la merveille des temps futurs ceci tu vas dévoiler le niveau de Moshe Rabbeinu qui est dans toi et qu'est-ce que le niveau de Moshe Rabbeinu qui est dans toi ? on a parlé qu'il y a des dévoilements divins l'annulation que Moshe Rabbeinu il avait l'annulation c'est une annulation de l'Ihudaila on dit c'est vrai Moshe Rabbeinu il a seulement l'Ihudaila il n'a pas le bitu de Kabbalatol mais on dit sache c'est vrai que Moshe Rabbeinu son bitu de son annulation à Dieu c'est une annulation qui correspond au niveau qu'on appelle l'Ihudaila qui par rapport au dévoilement divin quand on dit dévoilement divin il y a eu un dévoilement donc j'ai vu ou je n'ai pas vu mais j'ai compris j'ai ressenti quelque chose et par cela je me rattache à Kadashbaru ça c'était Moshe Rabbeinu mais en ce qui nous concerne le travail nous avons pendant la galoute l'exil qui amène le dévoilement c'est par le bitu de Kabbalatol amener ces merveilles qu'il y aura dans les temps futurs donc que dans la nature va se dévoiler l'Eurensof la lumière infinie de Dieu et que la nature va être un réceptacle pour ça c'est par quelle sorte de travail c'est par une annulation de Kabbalatol en recevant le jeu d'Akadashbaru mais quand même pour que ce flux divin va être de manière arène ou si on veut le voir on te dit juif sache les gilouim finalement ils vont dévoiler des choses donc Moshe Rabbeinu c'est vrai il avait le bitu de l'Ihoudaïla il a compris il a ressenti mais si tu veux recevoir le dévoilement divin qui vient en conséquence de ton Kabbalatol mais tu veux le voir pour cela il y a besoin d'un travail aussi de l'Ihoudaïla qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu dois faire à l'idée il est bonne tu dois aussi méditer pas seulement avoir le Kabbalatol recevoir le jour d'Akadashbaru méditer il est bonne par exemple donc le fait de réaliser réfléchir sur le fait que tout est bien considéré devant Akkadashbaru c'est-à-dire que bien que le travail de Kabbalatol c'est ça qui amène le dévoilement de l'essence d'Akadashbaru mais pour avoir le dévoilement de l'essence d'Akadashbaru pour cela il y a besoin du travail de l'Ekhudaïla c'est pour ça on dit aux juifs on te parle de Moshé Rabbeinu ici tu veux avoir le Harenu tu veux voir les merveilles comme Moshé Rabbeinu ce qu'on va montrer à Moshé Rabbeinu pour cela il y a besoin que tu travailles aussi pas seulement avec Kabbalatol bien que Kabbalatol c'est ça qui amène le dévoilement de l'Evado de l'essence d'Akadashbaru mais si tu veux le voir pour cela il y a besoin que tu développes des qualités qui sont liées avec l'Ekhudaïla donc la réflexion dans la grandeur d'Akadashbaru et le Rabbi conclut que Moshé Rabbeinu parce que là il y a un Harenu niflod parce que là on va voir les merveilles chaniflod de l'Hatidiyubigilou le dévoilement de ton futur de manière de voiler avec la venue de Mashiach très prochainement une excellente journée